Je vais dire quelques mots sur le sionisme. D'abord, le sionisme déstabilise les juifs, les déracines. Il suffit maintenant de dire à quelqu'un, un juif en France, eh bien, rentre dans ton pays, soi-disant Israël. Il va y avoir des conditions où on peut aller. On peut dire à un juif, rentre dans ton pays Israël, comme on pourrait dire à un arabe, rentre dans ton pays. Je ne sais pas si ça s'est déjà dit. A mon avis, ça peut se dire. Et ça, c'est quand même très fâcheux. Les immigrés, d'ailleurs, généralement, ils ont tendance à ne pas vouloir, ils ont tendance à vouloir couper leurs liens avec leurs pays d'origine pour ne pas se différencier. Et là, le sionisme parle d'origine extrêmement lointaine, extrêmement vague, il y a 2000 ans, vous vous rendez compte. Alors que généralement, les problèmes d'immigration se situent sur quelques générations. Donc là, déjà, c'est l'hyper, l'hyper, je veux dire, c'est paradoxal. C'est-à-dire que c'est un hyper-enracinement qui conduit au déracinement. Un enracinement à très long terme, à très longue échéance en arrière, qui conduit à un déracinement à court terme. Donc on quitte la proie pour l'ombre. Par ailleurs, j'ai écouté l'autre jour une émission avec Yosef Indi, qui s'appelle l'Islam et l'Occident, je crois. Et il nous parle de la guerre des six jours comme si c'était prévu, comme si les résultats obtenus par la guerre des six jours étaient prévus, entrer dans le plan israélien dès le départ. C'est une ridicule. C'est très bien que si la Jordanie n'avait pas attaqué Israël, Israël n'aurait pas attaqué la Jordanie. Bon, donc c'est pas prévu. De même façon que, si on revient de plus en plus haut, si la Turquie ne s'était pas alliée avec l'Allemagne, eh bien la Turquie n'aurait pas perdu la Palestine, puisqu'elle ne se serait pas trouvée dans le camp adverse. Donc on nous invente des choses comme ça. Même Hitler, par exemple, à la limite, on sait très bien que si Hitler n'avait pas gagné des guerres contre la Pologne, par exemple, ou contre d'autres pays, ou si la Pologne avait été protégée par la Russie ou par la France, eh bien il n'y aurait pas eu l'annihantissement de tous les Juifs polonais. C'est évident. Donc rien. C'est pas parce que les gens disent qu'ils ont l'intention de faire ceci ou cela de manière un peu plus ou moins mythique, mythologique, que parce que ça se fait, c'est parce que ça devait se faire. Non. C'était prévu, c'était imaginé, c'était envisagé, mais les raisons pour lesquelles ça a été réalisé sont des raisons totalement aléatoires. Et je terminerai en disant que les prophéties, pour moi, moi qui suis plutôt dans l'astrologique, dans la prophétie, bien que je sois un historien de prophétisme, les prophéties qui ne sont pas étayées et sous-tendues par un système, par une systémique, qui sont des perceptions de l'évolution politique, historique, un peu comme fait Jovanovitch, pour moi c'est pas sérieux. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens. Il peut y avoir des gens qui ont des capacités prophétiques. Mais je veux dire, ça n'est pas sérieux au niveau d'un plan divin, d'une structure cohérente qui se développe. Pour que les choses se développent, d'ailleurs, cohérentes et structurées, il faut que ce soit fondé sur un système qui est parfaitement automatisé, qui est parfaitement systémique. Et ce n'est pas en faisant du grappillage, un truc par-ci, un truc par-là, qu'on peut y arriver.